Cette broche est absolument magnifique. Elle met en valeur votre silhouette de jeune homme, votre excellence. Eh bien, je fais de mon mieux pour rester en forme. Le son de jeunesse grandit de jour en jour, et la ville a besoin d'un maire pour la diriger. Mon cher époux, Don Lewis, est le candidat idéal pour ce poste. Dans ce cas, vous serez sans doute ravis de l'apprendre, chère Isabella. J'ai l'intention de nommer un maire. J'ai décidé que ce serait Don Alejandro de la Vega. Quoi ? Un choix judicieux, non ? Plus vite que ça, vous deux ! Dépêchez-vous ! Je ne vous paie pas pour vous tourner les pouces ! Inès ? Mais qu'est-ce que vous faites ici ? Non. Moi, je m'appelle Rosa. Veuillez m'excuser. Je suis très maladroite. Ça m'arrive tout le temps, j'y peux rien. La ressemblance est extraordinaire. C'est le portrait tout craché d'Inès de la Vega. Voici l'occasion que j'attendais depuis si longtemps. Je viens tout juste d'arriver de Mexico et je suis à la recherche d'un emploi. Je sais lire et écrire. J'ai reçu une bonne éducation. Je suis prête à faire n'importe quoi. N'importe quoi, j'ai peut-être du travail pour vous. Quelque chose d'un peu spécial, un rôle pour une comédienne. Il s'agit de faire une petite farce à quelqu'un que je connais. Oh, chic ! J'ai toujours adoré jouer la comédie. Admirez ça. Excusez-moi, je suis navrée, ça m'arrive tout le temps. Aucune importance, ma chère Rosa. Maintenant, en route, vous et moi allons faire un peu de shopping. Cette robe me va à merveille. Je vous remercie beaucoup, Donia Isabella. Les gens que vous croiserez vous appelleront Inès. Alors souvenez-vous qu'il ne faudra surtout pas avoir la surprise. Avez-vous les documents que je vous ai donnés tout à l'heure ? Oui, vous inquiétez pas. Je sais exactement ce que je dois faire avec ça. J'ai tout bien retenu. Oh, et quoi qu'il arrive, tâchez de parler le moins possible. Est-ce que c'est clair ? Oui, très clair. Nous sommes troupes dehors tout à l'heure. Séparons-nous maintenant. Il ne faut surtout pas qu'on nous aperçoive ensemble. Bonjour, Seigneur Ita de la Vega. Excusez-moi, Seigneur. Je vous remercie. Seigneur Ita Inès, vous avez fait tomber quelque chose. Qu'est-ce qui lui prend tout à coup ? Oh, commandant ! Commandant ! Commandant Monasterio ! Bonjour, commandant Monasterio. Que nous vaut l'honneur de votre visite ? Don Alejandro, je vous informe que vous et votre famille êtes en état d'arrestation pour haute trahison. Quoi ? Mais c'est totalement ridicule. Je suis terriblement désolé de m'aller rendre trop. Et lui ? Ressais tomber, ce n'est pas un De La Vega. Et maintenant, allez chercher Don Diego. Non, commandant, vous n'avez pas le droit de l'arrêter. Mon père n'a rien fait de mal. Oh, c'est vous qui dites ça. Seigneur Ita Inès, il me semble que vous avez perdu ceci ce matin devant la caserne. Quoi ? La caserne de Los Angeles sera attaquée ce soir à la tombée de la nuit. Et le commandant Monasterio sera mis au fer, etc. C'est un complot dirigé contre l'armée de sa majesté. Non, mais ce n'était pas moi. Je vous en prie, commandant. Mais enfin, vous n'êtes pas sérieux. Ça suffit, arrêtez de mentir. Tout le monde a vu votre fille. Et le document est signé de votre propre main de n'aller rendre trop. Jetez-les en prison. Je vous défend de me toucher. Oui, d'accord, tu as raison. Tâche en d'abord de comprendre ce qui se passe. Il n'y a personne ici. Vous deux, montez à l'étage. Caporal, jetez un coup d'œil aux écuries pendant que moi je... Je vais profiter de l'occasion pour inspecter la cuisine de Doña Maria. Et maintenant, Rosa, vous allez sagement rester ici jusqu'à ce que je revienne vous chercher. Est-ce que c'est clair ? C'était pas une farce, en fin de compte, n'est-ce pas, Doña Verdugo ? Vous devez mijoter quelque chose de bouche. Sinon, vous ne m'obligeriez pas à rester dans cette vieille cabane abandonnée au fond des bois. Rassurez-vous, vous n'avez rien à craindre, ma chère Rosa. Comme je vous l'ai déjà dit. Oh, mais j'ai la nette impression que c'est pas moi qui ai quelque chose à craindre. C'est vous, n'est-ce pas ? Si j'allais raconter en ville ce que j'ai fait pour vous devant les soldats... Mon Dieu, pourquoi feriez-vous cela ? Pas très chère, Rosa. Je pourrais aussi ne rien faire du tout. Si vous me teniez un bon gros sac rempli à rapports de pesos au moins grands, comme ça... Oh, comptez sur moi, vous aurez ce que vous méritez. Il n'y a personne ici non plus. Qu'est-ce que c'est délicieux ? Oust ! Fichez tout de suite le corps de ma cuisine, sergent ! Vous pensez vraiment que Don Diego s'est caché dans une de mes contrôles ? Moi, j'ai fouillé toutes les ailes du... Nous n'avons pas trouvé Don Diego de la Vega, sergent. Moi non plus. Bon, ça suffit comme ça. Don Diego ne doit pas être ici. Retournons à la caserne. Oh, merci, ça c'est gentil, Doña Maria. Ça c'est pour Don Alejandro et la jeune Seigneureta Inès. Quand vous leur donnerez, j'espère pour vous que la marmite sera encore pleine. Bernardo, nous n'avons pas de temps à perdre. Nous devons prouver que mon père et Inès sont innocents. Tu as raison. Mon Astério est tout à fait capable de raconter n'importe quel mensonge pour se débarrasser de notre famille. Mais pas les habitants de Los Angeles. Donc c'est à eux qu'on devrait demander ce qu'ils ont vu. C'est vraiment dommage qu'une belle jeune fille comme vous finisse ses jours au bâle. À moins que je vous rende la liberté sur le champ si vous acceptez de devenir la Signora Monastério. Je préfère encore de loin les travaux forcés. Vous allez me le payer cher, Seigneurita. Traceur ! Oh, ma pauvre petite fille. Courage, ne perdons pas espoir, père. Nous allons nous en sortir. En la présence de son excellence, notre très honorable et très respectable gouverneur de Californie, Don Esteban Parasol. Les accusés d'en aller rendre au De La Vega, sa fille Inès, ainsi que son fils Diego, sont reconnus coupables des crimes de haute trahison, de conspiration envers la couronne, de troubles à l'ordre public, d'outrage et de rébellion, de défamation et d'agression envers un officier de sa majesté. En conséquence de quoi ? Tous les biens appartenant à la famille des De La Vega sont dorénavant confisqués. Don Alejandro Inès et Diego De La Vega sont condamnés aux bagnes et aux travaux forcés à perpétuité. Mais votre excellence, nous sommes innocents ! Silence ! Les traîtres n'ont pas le droit à la parole ! Oh, Don Alejandro. J'avais une telle confiance en vous. Je suis extrêmement déçu. Mais comment on va dire, Thierry ? Ne vous inquiétez pas, votre excellence. Je vais rapidement capturer le fugitif Diego De La Vega. Et grâce à moi, ces infâmes ennemis de la Californie seront tous derrière les barreaux ! Oh là ! Ça me donne faim, moi, ces émotions ! Mais Carlos ! Et c'est à ce moment-là qu'Inès a fait tomber des papilles en passant devant la caserne. Ensuite, elle est partie en courant tellement vite qu'elle s'est cassée la figure. Et pas qu'une fois, mais deux fois ! Ça, ça ne lui ressemble pas du tout. Carlos ! Oh ! Oh ! Don Diego ! Oh ! Don Diego est ici ! Oh ! Oh ! Capturé ses trompes ! Mais enfin, rendez-vous, Don Diego ! Sinon, vous risquez de vous faire mal ! Ne visitez pas, Don Diego ! S'il vous plaît, Don Diego ! Revenez, quoi ! Diego ! Diego ! Oh, non ! Pas mes délicieuses petites saucisses ! Alors, Sergent, ça vous fera cinq pesos. Et encore, c'est un prix d'ami ! Où les enfants sont passés ! ugsugsugsugsugsugsugsugsugsugs ! Si vous n'aviez pas laissé Don Diego le filer entre les doigts Le commandant ne nous aurait pas mis de corvée de ronde de nuit, le caporal Moi ? Mais c'était pas moi qui l'a... Et quand je pense qu'il y a la place on pourrait tranquille assis chez Carlos à déguster ces délicieuses tortillas Il y a une nouvelle recette à ce qu'il paraît, tout le monde dit qu'elles ont un coup d'œil Zorro ! Ces tortillas ont un goût de Zorro ? Non, là, c'est Zorro ! Zorro, vous voyez des Zorro partout, sergent Zorro, pauvre de moi, je meurs tellement faim que j'en ai des hallucinations Quoi ? Le document qui accuse ma famille est un faux, ça crève les yeux Oui, mais la fausse Inès a quand même réussi à convaincre tout le monde Qui est-elle vraiment ? Et pour qui travaille-t-elle surtout ? Il faut trouver le moyen de forcer nos ennemis à se démasquer Il est temps de passer à l'action et de libérer les prisonniers Vous savez bien que nous sommes innocents Vous ne pouvez pas rester là sans rien faire pendant qu'ils envoient mon père et ma sœur au bagne ? Nous aimerions beaucoup pouvoir vous aider, Diego Mais nous devons aussi penser à nos familles Nous les mettrions en danger si nous nous opposions au gouverneur et au commandant Don Alejandro est un vieil ami à moi et je ne l'abandonnerai jamais, quoi qu'il arrive Moi non plus J'ai bien cru qu'on allait se retrouver tout seul Et si nous invitions le gouverneur et ce cher commandant à une petite réception chez nous ? Il vous sera beaucoup plus facile de libérer votre famille s'il y a moins d'hommes à la caserne Excellente idée, ma chérie Donia Isabella, je ne sais pas comment vous remercier Ah, ce n'est pas nécessaire Écoutez-moi bien, ce soir à la tombée de la nuit Vous irez dans une des chambres de l'auberge de Los Angeles Et vous y resterez caché, absolument personne ne doit vous voir Je serai sur la place dès l'aube Quand vous me verrez ouvrir mon ombrelle rouge trois fois Vous montrez sur le balcon et vous tirerez en l'air en faisant semblant de viser le diamant d'Homme d'Arassol Ne vous inquiétez pas, il n'y aura qu'un claquement de poudre, c'est une balle à blanc Et bien entendu, ce n'est pas vous que les soldats se mettront à chercher Inutile de m'expliquer, j'ai déjà compris, ils chercheront Inès de la Vega Je ne sais pas ce qu'ils vous ont fait, mais vous avez l'air vraiment de détester cette famille Mais ça ne me gêne pas, tant que je suis généreusement payée Car dans le cas contraire Je vous assure que vous toucherez beaucoup d'argent, Rosa Vous avez peut-être quitté le Mexique comme une pauvresse Mais vous y retournerez comme une véritable prince Oh non ! Oh, ça recommence Oh, je suis désolée J'accepte avec plaisir, mes chers amis, j'adore les réceptions À Monterey, nous avons de merveilleuses soirées Bernardo, je trouve ça étrange que Denis Averdougo veuille nous donner un coup de main Ouvre l'œil, méfie-toi, on ne sait jamais Libérez immédiatement les prisonniers Mais non, Gonzales, pas la peine de vous déranger C'est rien, c'est juste une hallucination Oh non, c'est Zorro, il m'a fait un 7 Tout le monde a bien vu que c'était Zorro, sergent Hé, mais pourquoi il m'a pas fait un 7 à moi ? Une autre fois, caporal Je vous promets que je ne vous émerai pas Je jette les ponts Les soldats de sa majesté sont trop malins pour moi Mais je reviendrai bientôt Lancier, capturez-le ! Ne laissez surtout pas nous distancer ! Bravo, bon travail Bernardo Heureusement pour nous que Zorro est dans notre camp Hein ? Oui, vous êtes toujours là pour moi Vous auriez fait la même chose à ma place, Alejandro Dépêchez-vous, il faut vous trouver un endroit sûr J'ai vu Bernardo, il m'a prévenu Merci Taina, sais-tu où est Diego ? Il se cache, mais il trouvera bientôt les vrais coupables Hein ? Les prisonniers ont disparu Et qu'est-ce qu'on fait pour Zorro ? Où est-ce qu'il est passé ? Aïe ! Oh là ! Maudit tonneau ! Cette casserne est une véritable passoire Nous finirons de capturer à nouveau les fugitifs, votre excellence Aïe ! En effet, je te présente un peu de déroulement, mon petit déjeuner Le chocolat est fort-être Oh ! Zorro ! Arrêtez-le ! Mais enfin, commandant, je viens de sauver la vie du gouverneur. Vous pourriez me remercier ? Regardez ! Sur le balcon, c'est Inès de la Vega ! C'est elle qui a tiré ! Oui, c'est elle ! C'est elle qui a tiré sur le gouverneur ! Il a juste un petit peu plus haut ! Impressionnant ! Non, non ! Ils sont derrière nos mères ! Je t'ai reçu ! Dégagez-moi ça immédiatement ! Ils sont là ! Ils sont là ! Oh ! Quatre tirs à Zorro ! On va y rester avec la commandante ! Non ! Zorro ! Ça va ! Zorro ! Oh ! Mais enfin, qu'est-ce que vous attendez faire ça ? C'est pas comme s'ils avaient volé vos commandants ! Mais juste avant, c'est le moment d'apprendre ! Oh, non ! Adios, commandant ! Je pense que vous et la Seigneurita, avec toutes toutes choses à vous raconter ! Nous tenons enfin notre criminel ! Cette fois, vous n'échapperez pas à la prison, Seigneurita de la Vega ! Attendez ! C'est moi, Inès de la Vega ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Cette femme n'est qu'une vulgaire menteuse ! Elle s'est fait passer pour moi ! Dans le seul but de faire accuser ma famille de trahison ! Oui, c'est vrai ! Ce n'est pas ma sœur qui a fait tomber le plan de la conspiration devant la caserne, commandant ! C'est elle ! Non ! C'est moi, normal, Inès ! Non, c'est faux ! C'est moi, Inès ! Non ! C'est moi ! Commandant, je vous jure, vous devez me croire ! J'ai souvent eu le privilège de danser avec Inès de la Vega ! Elle est d'une agilité à toute épreuve ! Arrêtez cette usurpatrice ! À vos ordres, votre excellence ! Entre nous, j'ai toujours su que vous étiez innocents, Don Alejandro ! N'est-ce pas, commandant ? Oui ! C'est à cause d'elle ! C'est elle qui m'a engagée pour que je joue cette comédie devant tout le monde ! Mais c'est absurde ! Pourquoi diable aurais-je fait ça ? Les de la Vega sont des amis très proches ! Inès est comme une petite sœur pour moi ! Cette accusation est sans fondement, votre excellence ! Doña Isabella est une amie des plus loyales et d'une identité sans pareil ! Ça, c'est fait ! Nous mènerons une enquête pour décortiquer votre misérable complot ! Et maintenant... Oh, pressons-nous ! Vous avez encore fait preuve d'un courage extraordinaire, votre excellence ! C'est tout naturel ! Je ne fais que mon devoir ! Je dois partir à présent ! Et j'avoue que sans un maire pour me représenter, je suis inquiet pour l'avenir de Los Angeles ! Et c'est donc vous que je nomme à ce poste Don Alejandro ! Je suis profondément flatté, Don Esteban, mais... Mais peut-être qu'un choix plus judicieux consisterait à nommer Don Luis Verdugo ! C'est un honnête ranchero dont le seul désir est de servir les habitants de notre bonne ville ! Qu'il en soit ainsi alors ! A daté de ce jour, vous êtes donc officiellement nommé maire de Los Angeles Don Verdugo ! C'est un grand honneur, votre excellence ! Merci, mon ami ! Nos filles attendent Luis Verdugo ! Elle s'en sort encore une fois ! Et comme d'habitude, on ne peut rien prouver contre elle ! Soyons un peu patients ! Un beau jour, on pourra ! Nos filles attendent Luis ! Et tous à la taverne pour faire ça ! Et tous à la taverne pour faire ça ! Et tous à la taverne pour faire ça !